Messieurs, dames, bienvenue au Gaming News! On commence avec la première nouvelle et puis ça va mal chez Sony. Ça va très mal chez Sony et PlayStation, messieurs, dames. Après avoir perdu 10 milliards de dollars la semaine dernière dans le marché boursier, bien voilà que des gens vont maintenant perdre leur travail chez PlayStation. Et malheureusement, ça va impacter énormément de studios qu'on aime tant. Donc messieurs, dames, sans plus attendre, voici la première nouvelle. Une semaine après avoir perdu plus de 10 milliards de dollars, voilà que Sony et PlayStation sortent le coup près et coupent plus de 8% de tous leurs employés. C'est plus de 900 personnes qui ont perdu leurs emplois et les studios impactés sont Naughty Dog, Insomniac Games et des équipes de support chez PlayStation. Depuis le début de 2024 et avec la venue de l'IA, plein de grosses compagnies ont commencé à mettre des employés à la porte expliquant qu'ils devaient tous faire une restructuration de la compagnie. Et c'est la même chose ici avec Sony et PlayStation. Jim Ryan, qui est le CEO actuel jusqu'à la fin de mars 2024, a dit, suivant le renvoi des 900 employés, qu'il était désolé que les gens perdent leurs emplois, mais c'est ça la business et que pendant que les 900 personnes ne vont toucher un boulot, moi je vais partir avec des millions dans les poches. En vrai, il n'a pas dit ça, mais c'est ça la réalité, donc voilà. Bonne chance encore à tout le monde qui perd leur boulot dans des studios partout dans le monde. Je suis de tout cœur avec vous. D'ailleurs, suivant le renvoi des 900 employés, Jim Ryan, tu as maintenant un rival avec moi, OK? Moi, j'ai un problème avec toi, mon chum. Tu as annulé un de mes jeux préférés à cause du renvoi des 900 employés. Tout ça pour toucher ton bonus de millions de dollars quand tu vas partir. Jim Ryan, si jamais je te revois dans les jeux vidéo, mon chum, tu vas avoir affaire à moi. J'ai aucun problème à parler d'Yves Guillemot, le CEO d'Ubisoft, tu penses que j'ai un problème avec toi? Maintenant, je t'ai à l'œil, mon chum. Tu reviens, tu as affaire à moi. Une nouvelle qui me brise complètement le cœur, eh bien, c'est en lien avec le licenciement des 900 employés du côté de PlayStation et c'est l'annulation d'un retour du jeu Twisted Metal. Sincèrement, je suis brisé en deux. Déjà, je ne m'attendais pas à un retour, mais maintenant, on le sait. Et en plus, c'est annulé à cause du renvoi des employés à cause du CEO Jim Ryan. Bien, ma haine envers ce mec est encore plus énorme que jamais et je suis très content que tu dégages de ton poste à la fin du mois de mars. À mes yeux, ce mec aura fait couler PlayStation presque délibérément avec que quatre exclusivités pour la PS5 et toutes ses décisions débiles. Savez-vous depuis combien de temps j'attendais le retour de Twisted Metal? Est-ce que vous le savez? Ça fait depuis 2012 sur la PS3 et avant ça depuis 2001 sur la PS2. Twisted Metal était un jeu incroyable de course où vous aviez des armes et où vous deviez terminer premier dans la course, mais aussi tirer sur tous les autres concurrents. Honnêtement, ça me fait mal de voir ce retour annulé car le jeu a tout ce qu'il faut pour devenir un hit instantané. Surtout avec les jeux de style Bataille Royale de nos jours et le type de gameplay qu'il avait à l'époque, ce jeu aurait été un des jeux les plus joués en 2024 sans aucun doute. Eh bien non, on n'aura rien maintenant de tout ça à cause de Jim Ryan qui veut sauver du cash avant de partir prendre son bonus de millions de dollars. Je te souhaite une bonne retraite mon cas et ne reviens plus jamais dans le monde des jeux vidéo. On n'a pas besoin de toi et merci. Après l'énorme succès de Power World, bien il fallait évidemment que Nintendo et Pokémon fassent leur grand retour et c'est ce qui est arrivé avec l'annonce de Pokémon Legends Z-A qui serait prévue en 2025. Bien qu'aucune vidéo de gameplay est sortie sur YouTube, Nintendo a dit que ce jeu sera une nouvelle série de la part de Game Freak et que l'aventure nous transportera dans la ville de Lumiose où l'endroit serait habité à la fois par les humains et les Pokémon. Beaucoup de fans craignent que le jeu ne soit qu'un Pokémon Legends Arceus 2.0, mais bon, nous n'avons pas d'autres nouvelles pour l'instant que l'annonce du jeu. Déjà, Nintendo n'était pas très content du succès de Power World et ont même commencé à faire des démarches au niveau légal pour voir si les petits développeurs de Power World avaient copié des choses de Pokémon. Dans tous les cas, j'ai bien hâte de voir comment Nintendo et Game Freak vont réagir et si cette fois-ci, ils vont se forcer sur la franchise de Pokémon car leur dernier jeu fut assez décevant. Faites mieux, Nintendo. Faites mieux. Restons avec Nintendo. Bien, selon le média VGC et Nikkei au Japon, Nintendo aurait voulu sortir leur Nintendo Switch 2 en 2024, mais ont dû repousser la date de sortie pour 2025 pour avoir plus de consoles en stock et éviter un manque de stock. Des rumeurs circuleraient que la prochaine console devrait sortir en mars 2025 et je vais être 100% honnête avec vous. Je ne vois pas l'intérêt d'acheter jusqu'à présent la Nintendo Switch 2 quand elle sortira. La future console aura un écran LCD de 8 pouces et bien que 8 pouces est énorme, surtout si on compare avec la Steam Deck actuelle qui n'a que 7.4 pouces. Mais la grande différence, à mon avis, c'est que son écran sera un LCD comparé à la OLED déjà disponible sur la Switch et sur d'autres consoles portatives. Donc, à part la grandeur, il n'y aura rien d'impressionnant, à mon avis. Surtout quand on sait que la technologie derrière les consoles Nintendo est toujours en dessous des autres consoles. Bien, pourquoi payer 500$ pour une nouvelle console qu'on vous pourrait acheter pour moins cher la Switch OLED qui a 7 pouces et un meilleur écran? Pourquoi? Bref, faites attention pour ceux qui sont hype pour la prochaine console de Nintendo car à mes yeux, jusqu'à présent, ça ne vaut pas la peine. L'un des jeux indés les plus historiques de l'histoire des jeux vidéo vient officiellement d'annoncer qu'il a vendu plus de 30 millions de copies et le jeu est nul autre que Stardew Valley. Si vous n'avez jamais joué au jeu, bien sincèrement, ça en vaut vraiment le détour. C'est un petit jeu chill de gestion où vous avez une ferme et vous devrez apprendre à récolter des ressources, gérer votre jardin et ce genre de choses. C'est vraiment un jeu purement pour chiller et relaxer. Ma femme a tellement aimé le jeu à l'époque qu'elle y a passé plus de 500 heures de jeu et jusqu'à aujourd'hui, elle me dit qu'elle ne peut plus y jouer tellement que ce jeu la rend accro. Et ma femme n'est pas une gameuse, pour vous donner une idée. Stardew Valley a été créé par un seul développeur du nom de Eric Barron et il a récemment révélé qu'une nouvelle update arrivait prochainement, soit l'update 1.6. Dans cette update, on aura droit à un nouveau festival majeur, deux mini-festivals de nouvelles expansions et jusqu'à 8 joueurs en multijoueur sur PC. Je suis très content de cette réussite et je recommande le jeu à fond pour tout le monde. Allez encourager les petits développeurs car de nos jours, ce sont eux qui sont les vrais fans de jeux vidéo et ce sont eux à mes yeux qui prennent le plus soin de ce qu'ils font. Allez-y acheter Stardew Valley, vous n'allez pas le regretter. Restons avec d'autres bonnes nouvelles. Bien, cette fois-ci, c'est du côté de Baldur's Gate 3. BG3 est le jeu de l'année de 2023. Sincèrement, c'est un des jeux que j'aurais aimé faire une critique mais je ne peux pas le faire. Sinon, ma vidéo aurait duré plus de deux heures et c'est trop long à mon avis pour un test. Mais la chose que je peux vous dire, c'est que BG3 est maintenant rendu à 10 millions de copies vendues et avec raison. Ce jeu est un chef-d'oeuvre, un 10 sur 10 et un des meilleurs jeux que j'ai joué dans ma vie. Dernièrement, un des directeurs de Larian Studios, ceux qui ont fait BG3, a dû sortir en public pour parler du support pour les mods qui est en cours et a demandé aux gens d'être patients. Que les mods s'en viennent mais qu'il faut simplement être patient. Donc, messieurs, dames, imaginez un jeu de base qui contient environ 200 à 300 heures de jeu et qui n'a même pas encore de mods. À quel point la durée de vie sera augmentée une fois cette option disponible? Ce sera tout simplement incroyable. Si vous cherchez un long jeu avec une histoire incroyable, un univers de fous et des personnages mémorables, bien BG3 est pour vous. Pendant que Skull & Bones compte de moins en moins de joueurs, bien c'est tout le contraire pour le vieux jeu qui est Black Flag. Il faut croire que les gens se sont rendus compte qu'après tout, Skull & Bones n'était pas le jeu de pirate que tout le monde attendait et qu'un vieux jeu de 11 ans est le meilleur jeu de pirate de tous les temps. Bref, ça doit faire mal pour Ubisoft et en vrai, Black Flag n'aura qu'à tirer seulement 3000 joueurs récemment mais quand même. Tout le monde sait maintenant la vérité sur Skull & Bones et d'entendre que ce jeu est un flop me régale de bonheur. Je le répète encore et encore, sortez des jeux que les fans aimeront et les fans achèteront vos jeux. Maintenant, Ubisoft se concentre sur leurs jeux Assassin's Creed prochainement disponibles sur vos téléphones et sur Star Wars Outlaws. Mais je vous avertis Ubisoft, si vous faites de la merde avec Star Wars Outlaws, ma colère sera grande et à cause de vous, je risque de briser mon écran. Donc s'il vous plaît, faites bien le jeu par pitié. Un écran, ça coûte cher de nos jours. Le patron de la franchise Tekken a laissé savoir à tout le monde dernièrement que malheureusement pour nous les joueurs, va falloir s'habituer aux microtransactions à l'avenir dans les jeux vidéo. Il a mentionné que c'était pour cette raison qu'on retrouvait des microtransactions dans le plus récent Tekken et que la raison est simple. C'est que le développement des jeux vidéo aujourd'hui coûte beaucoup plus cher que dans les années 90. Tout ça a été dit directement sur le compte X du grand patron de Tekken et où il répondait aux fans à certaines questions. Je suis d'accord sur un point avec lui. Oui, c'est vrai que le développement des jeux coûte maintenant largement plus cher qu'avant, mais on a la preuve que dans beaucoup de jeux de nos jours, vous n'êtes pas obligé de mettre des microtransactions. Plein de jeux solo ont très bien réussi jusqu'à présent sans implémenter de l'argent virtuel, donc au final, ça dépend jusqu'à quel point vous voulez faire de l'argent sur les gens, à mon avis. Déjà que les jeux coûteront plus cher en 2024-2025, avec comme preuve juste le jeu Dragons Dogma 2 qui coûtera sur PC plus de 95$ canadien à sa sortie, soit 65€, bien on se dirige plus que jamais vers le 100$ pour un jeu et si on regarde vers l'avenir, qui sait, peut-être que dans 20 ans, un jeu nous coûtera tous 150$. Ça fait très peur tout ça. Ah, les jeux mobiles. Vous aimez les jeux mobiles et Call of Duty parce que c'est officiel, messieurs, dames. Call of Duty Mobile sort officiellement le 21 mars prochain. Call of Duty Mobile sera disponible sur iOS et Android et sera en free-to-play. À la sortie de ce jeu, les joueurs auront accès à deux maps de Warzone, soit Verdansk et Rebirth Island. Ceux qui ne voudraient pas jouer à Warzone, eh bien vous aurez accès aux fameux multijoueurs avec différents modes de jeu comme la Team Deathmatch, Domination, Search and Destroy, ainsi que d'autres modes de jeu. Pour ceux qui jouent sur leur téléphone, je suis content pour vous. Cependant pour moi, ça mène une nouvelle ère au niveau gaming et on risque de voir dans les prochaines années à venir beaucoup plus de jeux sortir sur téléphone et bien sûr, beaucoup de micro-transactions. Aussitôt annoncé la semaine dernière, bien c'est aussitôt annulé, c'est le fameux jeu sur l'univers du Mandalorian et des chasseurs de primes qui fut développé par Respond Entertainment, bien officiellement, messieurs, dames, d'être annulé à cause du récent licenciement fait par Electronic Arts. Plus de 5% des employés au total ont été affectés et Respond, malheureusement, font partie de ce 5%. Encore une fois, force à tous ceux qui perdent leur travail en ces temps très difficiles, je ne sais pas ce qui se passe honnêtement dans le monde des jeux vidéo. Rendu là pour vrai, c'est juste triste et la seule chose que les compagnies disent comme raison du licenciement de tout le monde, c'est à cause d'une restructuration. Mais je ne comprends pas. Alors que les jeux vidéo coûtent de plus en plus cher à développer, il me semble que tu voudrais avoir les meilleurs développeurs à portée de main, mais bon, peut-être que tout ça est à cause de l'intelligence artificielle, mais dans tous les cas, messieurs, dames, nous en saurons plus dans les prochaines années à venir. Force à vous, à tous les développeurs, je vous souhaite vraiment la meilleure des chances. Et voilà, messieurs, dames, c'était tout pour les gaming news cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas et vous n'êtes pas encore abonné, faites-le. Ici, on fait des gaming news, critiques et top 10. Et messieurs, dames, je vous souhaite de passer une excellente semaine avec mes critiques pour plusieurs jeux qui arrivent prochainement. Donc, soyez abonné ou à l'écoute ou reviens me voir quand tu veux, man. OK? T'es toujours le bienvenu ici, sauf avec les insultes. Arrêtez de m'insulter, là. OK? Soyez gentil. Donc, messieurs, dames, prenez soin de vous. Passez une excellente semaine. On se revoit dans une prochaine vidéo. Et peace! Sous-titrage Société Radio-Canada